Docteur Liesme-Rabet, bonjour. Alors, grande décision du Président de la République pour soutenir et relever le pouvoir d'achat des travailleurs de la fonction publique par le relèvement du point indiciaire et baisse de l'IRG, l'impôt sur le revenu global. Les syndicats saluent et expriment leur satisfaction. C'est une importante décision puisque les salaires n'ont pas augmenté depuis 2012 et le point indiciaire n'a pas évolué depuis 2007. Il est fixé à ce jour à 45 dinars. Docteur Liesme-Rabet. Bonjour. Oui, premièrement, je tiens à le dire, au nom du Syndicat national des praticiens en santé publique et je pense au nom de beaucoup de nos collègues syndicalistes qui sont dans le cadre de cette Confédération des syndicats généraux, on ne peut que remercier M. le Président de la République d'avoir été derrière cette décision et saluer aussi l'effort que fait le gouvernement à travers ses démarches pour essayer de répondre à une question fondamentale pour nous, je dirais urgente, par rapport à la réalité du pouvoir d'achat qui s'est dégradé ces derniers temps, ces dernières années, mais surtout ces derniers temps. Et je pense que ça répond aussi à une doléance des syndicats, des syndicats de travail depuis un certain moment. Nous l'avons toujours exprimé. Il faut régler la problématique des salaires, revoir la politique des salaires dans son ensemble, mais aussi de manière urgente, revoir certaines dispositions, et notamment le système des impôts, donc revoir cette politique des impôts sur les revenus, notamment pour les salariés, et aussi dans le cadre de la fonction publique, mais aussi pour les conventions de manière générale, pour les travailleurs, pour les entreprises, réviser le niveau du point indiciaire, parce que les salaires sont structurés, sont calculés à partir de là. Je pense qu'en attendant, bien sûr, que d'autres détails soient laissés, nous espérons, pourquoi pas, aller avec le gouvernement dans une bipartite, dans des rencontres pour pouvoir travailler ensemble sur les échéances, sur les niveaux dans lesquels on peut aller par rapport à la revalorisation et par rapport à la révision de l'impôt, mais de manière générale, on le dit, c'est une bonne nouvelle, et j'espère que ça va se concrétiser rapidement. Alors, la nomenclature actuelle est totalement dépassée, Dr. Liesme-Méravette, mais comment mettre en œuvre concrètement cette décision ? Il faut engager, comme vous nous venez de le dire à l'instant, un débat, des discussions au niveau sectoriel, ou aller carrément vers une grande bipartite chapeautée par le Premier ministre ? Non, honnêtement, nous demandons qu'une bipartite soit programmée. Nous l'avons sollicité, M. le Premier ministre, nous avons même exposé cette revendication et nous l'avons soulevée dans un courrier officiel transmis à M. le Président à la République. Nous considérons qu'il faut débattre de la situation dans son ensemble, et de manière plus large, et je pense que c'est à travers la concertation, c'est à travers le dialogue, que nous voulons installer de manière pérenne, et ne pas de manière conjecturelle, qu'on pourra ensemble, le gouvernement, le syndicat des travailleurs, et aussi éventuellement, dans le cadre des tripartites avec les syndicats des patrons, arriver à mettre en place de véritables solutions pour les problèmes qui sont posés, tant au niveau des salaires, mais aussi dans la relance économique, la question de l'emploi, le chômage, les retraites. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui relèvent du volet social, mais qui ont un impact direct aussi sur l'activité économique, qu'on veut relancer ensemble, et je pense que seul le débat pourrait permettre ce genre de réflexion, mais aussi proposer des projets de solutions. Mais la nomenclature actuelle est totalement dépassée, avec un point indiciaire de 45 dinars, vite rattrapé par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. C'est clair, pour les fonctionnaires que nous sommes, je rappelle tout simplement que la fonction publique, la dernière réforme qui a touché la fonction publique, c'était à travers l'ordonnance présidentielle de la 06 du 15 juillet 2006, qui a mis en place une nouvelle, une organisation nouvelle pour la fonction publique. Suite à ça, en 2007, il y a eu un autre événement, c'était un autre événement, pardon, c'est à travers un décret présidentiel, on a mis en place la nouvelle grille des salaires des fonctionnaires, et en 2008, on a commencé bien sûr à mettre en place, à mettre en exécution les nouveaux statuts particuliers pour les différents fonctionnaires, pour les différents secteurs bien sûr, et dans cette grille des salaires, il est question d'un certain nombre de points indiciaires cumulés par rapport aux compétences, par rapport aux qualifications, et donc on est positionné sur la grille des salaires avec un certain nombre de points, et chaque point, ce qu'on appelle les points indiciaires, chaque point correspond à une valeur fixée à 45 dinars pour les fonctionnaires, l'ensemble des fonctionnaires, la quasi-majorité. Les hauts fonctionnaires de l'État sont justement indexés à un autre niveau, qui n'est pas à 45 dinars, et ça a commencé, comme je l'ai dit, en matière d'exécution, ça a commencé au 1er janvier 2008, 2008-2021, c'est, voilà, faites-le compte, donc on est pratiquement à 13 années, depuis l'abonnement de cette grille des salaires, de ce niveau des salaires qui n'a pas évolué, par contre, ce qui a évolué, dans le sens bien sûr de la baisse, c'est ce pouvoir d'achat qui s'est dégradé, et à vue d'oeil, on a pratiquement perdu, au minimum, ça c'est, il y a des études officiellement diligentées par le gouvernement, il y a des instances assez crédibles qui ont fait un travail, des syndicats aussi, on a perdu au minimum 50% de notre pouvoir d'achat depuis, donc si aujourd'hui nous voulons revenir à une situation normalisée, nous considérons qu'il faut ramener ce point indiciaire en termes de valeur, de 45 dinars à 90 dinars, pour essayer de rattraper ce qu'on a perdu. Carrément le double. Carrément le double, pour essayer d'être sur les niveaux qui étaient les nôtres, voilà, en 2008, ça fait plus de 13 ans. Alors, mais il y a certains syndicats, notamment le vôtre, qui demandent aujourd'hui d'aller vers une refonte globale du système de la fonction publique, en tenant compte bien sûr de certaines spécificités, certains métiers qui sont extrêmement importants, et on l'a vu, avec cette conjoncture du Covid-19, où le secteur de la santé a été mobilisé dans sa globalité, sa totalité, une des revendications, c'est d'aller vers une fonction publique par corps de métier, comme par exemple une fonction publique spécifique au corps de la santé. Oui, et pourquoi pas ? Ça se fait ailleurs, et nous avons posé ce problème au niveau de notre secteur, je parle de la santé, du secteur de la santé bien sûr, nous avons eu une discussion avec le ministre de la Santé, c'est une requête aussi qui a été laissée au niveau des services du Premier Ministère, jusqu'à présent, nous n'avons pas écho de ce qui pourrait se faire par rapport... Mais nous espérons, à travers ce débat qui est engagé aujourd'hui, cette réflexion que nous voulons global, parce que c'est pour ça que j'ai parlé de concertation, de dialogue et d'ouverture, dans ce sens, j'interpelle bien sûr, si j'ose utiliser ce terme, le gouvernement allait, voilà, avec un esprit ouvert sur toutes les questions qui pourraient ramener des solutions, et ne pas avoir peur justement d'ouvrir le débat sur des questions comme celle de la refonte de cette fonction publique, que nous voulons éclater, je le dis de cette manière, pour plus de spécificité, pour plus d'efficience, et pour plus d'efficacité, parce que jusqu'à présent, cette fonction publique, générale, telle qu'elle est organisée aujourd'hui chez nous, n'arrête pas à accompagner tous les changements, mais surtout n'arrête pas à répondre aux sollicitations et aux donnances des différents corps, notamment dans le secteur de la santé. Nous considérons qu'aujourd'hui, M. le Président de la République l'a dit et l'a répété, il y a des décisions lors du Conseil des ministres aussi par rapport au secteur de la santé, des décisions importantes ont été... Une attention particulière a été accordée, des décisions importantes ont été laissées, mais concrètement, jusqu'à présent, en tant que syndicat, dans ce secteur, nous n'arrivons pas à voir correctement, clairement, dans quel sens on pourrait aller, mais surtout, dans quel espace on pourrait se retrouver demain. Aujourd'hui, le débat n'a pas encore été entamé avec nous, alors qu'on est en train de parler, dans le même moment, d'une refonte globale que nous voulons profonde pour ce système de santé. Je pense que c'est deux situations qui sont impliquées, qui vont avec, donc qui vont ensemble. La réforme du système de santé, c'est une réforme aussi qui doit s'occuper du statut social et professionnel de travail dans ce secteur. Et je pense que la réforme de la fonction publique, avec la mise en place d'une fonction publique propre à ce secteur, pourrait être, elle, l'élément clé dans cette réforme du système de santé. Mais pourquoi une fonction publique spécifique à certains corps de métier, comme celui de la santé, par exemple, le Dr Liès, Meravet, quels sont les arguments que vous avez avancés pour aller vers cette idée ? Cela se fait ailleurs, vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut savoir les arguments que vous avez avancés pour dire aujourd'hui que cette fonction est unique ? Nous voulons l'éclater parce qu'elle est totalement dépassée et vieillissante. Il faut la réactualiser en tenant compte de certains corps de métier. Pourquoi une fonction publique spécifique pour la santé ? Je donne l'exemple... Vous avez donné l'éducation, mais... Pour la santé, la santé, c'est un secteur qui travaille H24, donc il y a déjà l'organisation du travail, elle est très différente. Vous diriez les enseignements de cette pandémie pour le faire ? Oui, absolument. Je pense qu'à la faveur de cette... Je dirais à la faveur, malheureusement, en parenthèse, parce que c'est cette situation de crise sanitaire qui a poussé les gouvernants dans différents pays justement à voir clairement qu'il faut s'occuper sérieusement du système de santé et bien sûr, à travers ça, s'occuper des professionnels de la santé et revoir un petit peu les politiques, les financements et le cadre réglementaire dans lequel pourraient évoluer professionnellement justement les travailleurs qui sont dans ce secteur. Et je pense qu'on n'est pas différent des autres. On doit orienter la réflexion et se pencher plus sérieusement sur cette question. Et je reprends aussi pour dire que dans ce secteur de la santé, nous avons pratiquement tous les niveaux d'instruction, tous les niveaux de qualification. Là, la formation professionnelle y est, le cursus universitaire avec différents niveaux justement de qualification y est, la recherche scientifique dans le secteur de la santé, mais nous avons aussi cette particularité du travail H24, le volume de travail, le travail de nuit. Donc il y a beaucoup de considérations qui font que dans cette fonction publique globale et générale dans laquelle on est aujourd'hui, on se sent étouffé sans perspective et sans... l'horizon à notre niveau est tellement incertain que nous considérons que c'est une raison qui pousse beaucoup de professionnels de la santé à quitter le bateau, je parle de la fonction publique, à s'orienter vers le secteur privé, mais surtout à étudier les possibilités pour quitter le pays. Malheureusement, c'est une hémorragie pour les différents corps, notamment actuellement le corps médical et le corps phare médical, mais il y a d'autres aussi qui se projettent pour aller travailler ailleurs et je pense que ce n'est pas la bonne solution pour un système de santé que nous voulons redorer et surtout consolider à travers les acquis que nous avons cumulés jusqu'à présent. Alors la rémunération est un moyen aussi d'attractivité pour garder nos médecins et éviter qu'ils partent ailleurs, puisque l'Algérie, je le dis et je le répète souvent, est devenue une pépinière de formation malheureusement pour les pays occidentaux. Alors il faut tenir compte aussi, dans cette nouvelle nomenclature, de certains risques auxquels sont exposés aujourd'hui, par exemple le personnel de santé, comme par exemple le risque de contagion, avoir de nouvelles primes, renégocier tous ces aspects-là. Également, Dr. Léasmeur Abet a déjà concrétisé ce qui a été acquis et moi je le dis acquis parce que ça a été mis en place à travers des décisions annoncées et réitérées par M. le président de la République et au passage, on le remercie pour cette attention particulière. Il a même déclaré qu'il ne désignera sur aucun moyen pour venir soutenir le personnel de santé. Mais de par ma responsabilité, par mon statut syndical aussi, représentant du corps médical, je le dis à M. le président de la République, des décisions qui ont été avancées n'ont pas été mises en place, c'est pour le dire. Moi je rappelle, je parle du dossier Covid par exemple, la prime Covid, cette prime trimestrielle, nous avons beaucoup de difficultés justement à la faire assurer à nos adhérents, à nos compétitions que nous sommes et aussi pour les travailleurs. Il y a beaucoup de difficultés justement à dégager les finances, l'enveloppe financière qui doit accompagner justement cette dépense. Nous voulons qu'elle soit permanisée, ce n'est pas le cas. Nous avons aussi d'autres décisions qui ont été annoncées pour nous par M. le président de la République par rapport à la retraite. Jusqu'à présent, on n'a pas évolué, ça n'a pas été concrétisé. Il n'y a même pas une ébauche de réflexion qui a été engagée avec nous pour essayer de comprendre dans quel sens ça peut aller. En parenthèse, on a pu régler, on est content pour eux, pour nos collègues hospitaliers universitaires, je parle pour la problématique qui a été posée pour la retraite et ça a été réglé à travers l'intervention de M. le ministre de la Santé. Mais je pense qu'il faut aussi élargir justement les efforts et la réflexion pour essayer de régler les problèmes de tous les corps qui sont dans ce secteur, pas uniquement nos collègues hospitaliers universitaires. Je passe aussi sur la décision de M. le président de la République concernant la prime de décès, un capital décès qui a été décidé pour les familles qui ont perdu un professionnel de la santé jusqu'à présent. Ça n'a pas été mis en place. Il y a aussi l'assurance maladie à 100%, la couverture de l'assurance maladie à 100%, on est toujours à 80%, ça n'a pas été ramené à ce niveau-là, malheureusement. Il y a aussi la reconnaissance du Covid en tant que maladie professionnelle. Donc, risque, oui. Je pense qu'on n'a pas à présenter la situation, les citoyens le savent très bien. Nous avons laissé beaucoup de sacrifices depuis le début de cette pandémie, à plus de 320 décès par rapport aux corps médicaux, le secteur public et privé, bien sûr, plus de 470 décès, tous corps confondus, avec plus de 14 500 cas de contamination parmi les professionnels, des professionnels qui traînent des séquelles jusqu'à présent parce qu'ils ont été malades, ils ont été dans des services de réa, dans des services hospitalisés. Et je pense que cette problématique nécessiterait et justifierait pleinement un débat plus responsable avec les syndicats qui représentent les différents corps. Alors, Dr. Léa Smérabet, on l'a dit au début de cette émission, bonne nouvelle, puisque les salaires vont seront réévalués, revalorisés, à la faveur, bien sûr, de la décision qui a été prise par le président de la République de revoir le point indiciaire, fixé au niveau de la fonction publique à 45 dinars, au niveau des EPE, c'est à 40 dinars, c'est 5 dinars de moins, bien sûr, revoir également l'IRG qui est extrêmement lourd aujourd'hui sur le salaire, puisque ce n'est pas moins de 35% du salaire qui est versé en termes d'impôts. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un autre contexte de la construction de cette nouvelle Algérie, avec les changements de modèles de gouvernance, on parle de plus en plus des questions qu'il faut absolument aujourd'hui revoir et améliorer pour une meilleure gestion, une meilleure visibilité et une meilleure aussi attractivité, le système de santé. Également, Dr. Léa Smérabet, on en a parlé pendant des années, il y a eu bien sûr de nouvelles lois qui ont été adoptées, mais qui n'ont pas donné les résultats escomptés et espérés, puisqu'ils n'ont pas été aussi accompagnés de textes d'application concrets qui les mettent en pratique. On parle aujourd'hui de cette refonte du système de la santé par rapport, bien sûr, à cette pandémie qui a mis à nous tous les systèmes de santé à travers le monde et qui a aussi dévoilé nos lacunes. Des assises régionales sur la refonte du système de la santé sont engagées, actuellement depuis pratiquement deux semaines. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aller vers une réflexion beaucoup plus large, puisqu'il y a eu des consultations aussi qui ont été engagées au niveau du ministère de la Santé par le ministre de l'Union ? Oui, à plusieurs reprises. Enfin, à différentes étapes, on a été, avec différents ministres aussi, il faut le dire, donc on a été dans la réflexion. Je pense que le constat, il est là, il est consommé. Donc, voilà. Il faut de l'action. Professionnels, citoyens, enfin, je dirais consommateurs des services de santé, et tout le monde, bien sûr, est au courant de ce qui se passe. Il y a un petit peu, on a tous une idée sur ce qu'on veut pour notre système de santé. Bien sûr, ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on peut, parce que ça va relever de moyens, ça va relever d'un espace-temps dans lequel on doit dérouler justement cette réforme et la mettre en place. Mais c'est bien de commencer, c'est bien de commencer à le faire. Le constat, je... Mais bien le faire, pour ne pas le refaire aussi. Eh bien, le faire est être sur un projet qui ne relève pas des personnes, qui ne relève pas du ministre de la Santé, ou du ministère de la Santé. C'est une réforme qui doit relever d'un programme de l'État algérien, et qui, comme je l'ai dit, doit se dérouler, s'installer dans le temps, avec les moyens conséquents qui doivent suivre. Et les moyens, ce n'est pas uniquement de l'argent à mettre dans les salaires, et c'est malgré que c'est important. Les moyens, là où je parle des moyens, c'est l'organisation, c'est le cadre réglementaire, c'est la formation, c'est la recherche scientifique dégagée ou l'orientée vers ce secteur, c'est le partenariat, un réel partenariat entre le secteur privé et public, la contractualisation, la réforme des lois sur la sécurité sociale, on ne l'a pas fait depuis 2003. Donc il y a plein de choses à mettre en place pour essayer de dégager les perspectives, mais surtout avancer sur des solutions concrètes. Je pense qu'on doit commencer à le faire et rapidement parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Ça fait des années qu'on est en train de parler d'une réforme et on est allé justement dans le sens inverse à chaque fois. À travers ces assises régionales, j'espère que nous allons rapidement revenir, arriver aux assises nationales puisqu'il est question de terminer à ce niveau-là pour dégager les recommandations, mais surtout le plan d'action pour lequel nous voulons rapidement être sur le terrain, accompagner le ministère de la Santé avec nos réflexions, avec notre façon de voir et d'expliquer cette réforme. Et nous espérons que ça va se faire dans le sens de l'intérêt général parce qu'il faut le dire, il y a des lobbies autour de cette réforme, de ce système de santé, des lobbies qui sont plus intéressés par la rente et par l'intérêt personnel et l'intérêt justement circonscrit et conjoncturel alors que nous voulons que ces réformes soient justement l'émanation de réflexion générale, soient accompagnées d'une volonté politique, mais soient surtout dans l'intérêt national et général. J'espère que ça va se faire et ça va aller dans ce sens. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par un lobby ? Est-ce que c'est des lobbies qui veulent un peu aujourd'hui freiner ces changements, pour cette réforme qui pourrait être engagée ? Absolument. Moi, lorsque je parle d'un partenariat clair, une co-tractualisation entre le secteur délivré public par rapport à la CNAS aussi, les assurances, délimiter et circonstruire les responsabilités des uns et des autres, clarifier les modes d'exercice. Moi, je le dis par rapport à l'activité complémentaire, l'activité lucrative par exemple, ça a fait beaucoup de mal à ce secteur. On est en train d'avancer dans la désorganisation générale. Les espaces qui ont été cédés au secteur privé, bien qu'il doit exister, ne sont pas délimités. Il y a des interférences entre les deux secteurs. Le droit d'action au soin est de plus en plus remis en cause par rapport aux prix qui sont proposés, aux tarifs, aux honoraires qui sont proposés, alors que ça ne suit pas au niveau du remboursement. Même si on est assuré social, on a une assurance maladie, on n'est pas pris en charge dans le privé, il faut le dire, c'est important de le répéter. Je pense qu'il y a plein de situations et ça, ça relève aussi du pouvoir d'achat. Parce que lorsqu'on est dans une situation désorganisée telle que j'essaye de présenter, on est dans le pouvoir d'achat parce que le pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement des salaires qui permettent d'acheter du pain et du lait, c'est aussi des salaires qui puissent, à travers l'assurance maladie, à travers d'autres situations, permettre justement aux citoyens de pouvoir être soignés gratuitement parce qu'il a une assurance maladie, aller à l'école, acheter des manuels scolaires à des prix qui sont abordables pour l'ensemble des Algériens et des familles. Je pense que le pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement des salaires, c'est aussi permettre à ce que le citoyen puisse profiter des prestations sociales en matière de santé, en matière et dans d'autres secteurs ou pour d'autres activités. Moi, je pense que vous avez commencé par poser la problématique du point indiciaire et de l'impôt. Moi, je le dis, par rapport à ce qui a été annoncé, c'est important et c'est bon à savoir que le gouvernement veut aller dans ce sens. En attendant, nous voulons concrètement pouvoir être sur des régions de travail pour discuter des niveaux dans lesquels on va aller et de cette refonte par rapport à l'impôt sur le revenu, dans quel sens ça va se faire parce qu'il faut le répéter ou le rappeler. Ça fait quelques temps quand même, on a été sur une décision qui a exonéré d'impôt les salaires aux alentours de 30 000 à 35 000 dinars mais ça n'a pas vraiment ramené la solution que nous voulions pour justement consolider ces salaires. Et ça a été vite rattrapé par l'inflation. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette refonte du système de la santé, le système de santé algérien entre gratuité des soins et maîtrise des dépenses de santé puisque la dépense de santé est aujourd'hui énorme si on devait la calculer sur les 10 ans, c'est plus de, on parle de plus de 100 000 milliards de dinars qui ont été consommés durant cette période. Mais au-delà, bien sûr, de ces aspects, est-ce que la construction de grands hôpitaux, digne bien sûr des Algériens, c'est une priorité ? Mais il va falloir aussi aller vers des refontes totalement globales pour assurer la pérennité de ce système de santé, c'est-à-dire mutualiser la santé avec la sécurité sociale. Oui, l'une des propositions phares du syndicat et des pâtissons publics, c'est de ramener la caisse d'assurance sociale vers la santé, vers le secteur, justement, producteur de... Parler du secteur de la santé et sécurité sociale. Secteur de la santé, de la sécurité sociale et je pense que ça existait aussi, ça existait à un certain moment chez nous avant que ça soit balancé le service du travail et ça existe, c'est comme ça dans la plupart des pays, je pense que c'est mieux d'être dans cette configuration en matière de gestion financière et je pense qu'il faudrait aussi diversifier les ressources et les ressources diversifiées, c'est déjà ramener ce qu'on ne peut pas mobiliser dans le secteur informel. Déjà, à ce niveau-là, il faudrait travailler. Le président de la République, la dernière fois, moi, j'ai été invité, j'ai assisté à l'installation du Conseil national économique et social et environnemental, le CNES-AEU, et je pense que M. le président de la République a parlé de pratiquement 90 milliards de dollars qui sont justement dans ce secteur informel. C'est beaucoup, donc c'est des ressources de financement qui ne sont pas à notre disposition, à notre disposition de l'État, du gouvernement, du citoyen, et c'est aussi une manne à travers laquelle on peut aussi contribuer à financer ces secteurs prestataires comme celui de la santé, du transport et de l'éducation nationale éventuellement. Je pense que ça doit permettre aussi de booster l'économie et ramener des postes d'emploi et booster la consommation parce que c'est comme ça que l'économie fonctionne. Pourvu qu'il soit versé, bien sûr, dans le formel, le circuit formel. Alors, la santé, c'est aussi le personnel, sa valorisation, c'est important puisque nous savons aujourd'hui que nos médecins, nos compétences font les beaux jours des autres États et des autres pays. Ils ont été d'une grande contribution au niveau de ces États dans le traitement et la gestion de la pandémie et du Covid-19. La révision des statuts particuliers, c'est une promesse également du président de la République qui a demandé à ouvrir le débat sur cette question. Il faut aussi l'entamer et l'engager. Absolument, absolument. Malheureusement, je le dis, donc c'est très lent, c'est très lent. La discussion a été officiellement engagée. Contre la prise de décision et sa mise en œuvre on perd beaucoup de temps. Sa mise en œuvre sur le terrain. Jusqu'à présent, il faut le dire, nous et d'autres syndicats dans le secteur de la santé, on a eu à être reçus à travers une réunion dans le cadre d'un comité ad hoc, représentant le ministère, représentant des syndicats et cette réunion a été programmée jusqu'à présent et c'était convenu le mois de juillet, elle a été reportée au mois d'août. Donc le mois d'août, le 24 août exactement, on a été reçus en réunion et on devait se voir assez rapidement. Le mois d'octobre, ce n'est pas encore fait. Donc je pense qu'il y a un rythme quand même qui est imposé, très lent, et qui ne permet pas de rassurer et surtout de laisser des perspectives et d'encourager justement les syndicats, mais aussi ceux que nous représentons pour aller de l'avant. Vous parlez des médecins installés à l'étranger, en France, on est à pratiquement 17 000 médecins actuellement. La moitié sont des médecins qui ont été régularisés, inscrits au niveau du tableau de l'ordre français. Donc 17 000 médecins exerçant en France actuellement, il faut rajouter ceux qui ont choisi d'aller vers les pays du Golfe, certains sont au Québec, au Canada et d'autres aussi en Allemagne. en Allemagne sont sur une projection justement pour s'installer en Allemagne. Actuellement, en France, pour cette année, 30 000 étudiants algériens se sont fait inscrire dans les universités pour se poursuivre des études en France. Eh bien, je vous le dis, 50% c'est des études médicales de spécialité notamment et ça dénote un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui d'urgence d'apporter des solutions. Et cette migration de compétences est aujourd'hui soutenie même par des États, le président français l'a clairement dit, nous donnerons des visas aux étudiants et aux hommes d'affaires c'est-à-dire pour l'élite c'est oui, pour les hommes d'affaires et l'argent c'est oui, pour les autres c'est non. Alors je voudrais revenir avec vous justement sur cette question. Oui, c'est-à-dire garder nos compétences, c'est important les valoriser puisqu'on a vu que certains systèmes qui ont été mis en place notamment pour ce qui concerne par exemple le travail dans certaines localités est aujourd'hui quasiment rejeté par certains jeunes diplômés universitaires en médecine. Est-ce qu'il va falloir aussi engager tous ces débats clairement, sans animosité de telle sorte ? Est-ce qu'on trouve des solutions parce que vous considérez aujourd'hui comme étant des partenaires des pouvoirs publics non plus et non pas des adversaires ? On est dans cet état d'isprits partenariat concertation dialogue mais voilà de l'autre côté nous voyons que les choses ne se sont pas encore installées malheureusement et je ne dirais pas nous tendons la main nous sommes en train de réitérer cet appel en direction des pouvoirs publics et on interpelle M. le président de la République car on de la Constitution des lois de la République et ce dialogue social on en a besoin parce qu'il faudrait stabiliser le front social et stabiliser le front social c'est justement mettre en place les espaces qui rassemblent tout le monde Le service civil c'est une des questions qui ont été abordées par le président il faut le dire au début donc il a parlé du service civil il s'est même engagé à proposer à trouver des solutions et à sommer le gouvernement et le ministère de la Santé la fonction publique et éventuellement à travailler dans ce sens afin de trouver une issue à cette problématique qui est là depuis pratiquement 40 ans on est dans le service civil pour le secteur de la santé uniquement actuellement pour le service de la santé depuis 1984 et dans le service de la santé dans le secteur de la santé uniquement pour les médecins spécialistes et ça c'est pas normal nous considérons que c'est une solution une fausse solution à un vrai problème qui reste posé jusqu'à présent je pense qu'on peut graduellement aller vers d'autres mesures et proposer d'autres solutions à cette problématique de la couverture sanitaire dans toutes les régions du pays à travers un recadrage une redistribution plus équitable de nos moyens y compris pour le secteur privé et inciter le secteur privé à aller s'installer dans ces régions bien sûr avec des forfaits avec une bonification avec des aides financières et avec une exonération par rapport à l'impôt et je pense que dernièrement il y a une décision quand même pour inciter les privés à aller investir dans des régions désiréritées ou à reculer avec une exonération d'impôt qui peut aller jusqu'à 10 ans je pense que ça peut concerner ce qu'est la santé aussi alors vous envisagez aussi de lancer un travail pour le concours de promotion au grade le concours qui ne s'est pas tenu depuis également il faut le dire puisqu'on est en train de dire des vérités 2015 2015 c'est le dernier concours qui a concerné par exemple tout le secteur de la santé notamment je parle pour les participants sur le public que je représente pour les spécialistes on a pu organiser notre concours depuis donc ça remonte à trois ans de ça mais pour l'ensemble des praticiens que je représente à travers le syndicat national des praticiens sur le public le dernier concours c'était en 2015 ça a permis aux praticiens d'accéder dans le cadre de leur carrière professionnelle puisqu'on a trois grades à travers lesquels se déroule la carrière le grade 1 le grade 2 et le grade 3 et bien depuis 2015 on n'a pas eu cette occasion de le faire parce que les postes budgétaires si ce n'est pas le problème des postes budgétaires qui n'existaient pas pour pouvoir justement assurer cette promotion c'est des concours qui généralement posent des problèmes pour les organiser et dans les différentes la plupart des hulayes à pardon on n'a pas pu les organiser malgré qu'il y avait un, deux, trois, quatre postes budgétaires qu'on a pu dégager donc ce retard a permis malheureusement d'accumuler des situations aujourd'hui nous demandons à ce que rapidement on puisse assigner ce dossier et nous espérions honnêtement on est un peu déçus malgré qu'un travail a été engagé récemment par le ministère de la santé nous espérons pouvoir le faire durant le mois de novembre puisque c'est l'engagement qui a été pris par l'écart du ministère mais nous avons interpellé M. le ministre de la santé pour que l'épreuve écrite par rapport à ce concours soit qu'on puisse déroger et soit mis de côté parce que il y a cette situation sanitaire et ces professionnels étaient engagés beaucoup se sont sacrifiés on espérait au moins en termes de reconnaissance voir cette épreuve écrite mise de côté et permettre une promotion automatique puisque les postes budgétaires ont été accordés par le ministère des finances malheureusement ça n'a pas été fait même à ce niveau là on n'a pas été assez anticipatif pour justement dégager des solutions alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit je suis médecin dans un centre relevant du ministère de la solidarité nous avons pris en charge les malades Covid au sein de nos établissements nous participons à l'opération de vaccination anti-Covid et la prime Covid nous est refusée pourquoi ? ça c'est un problème qui est posé au niveau de ce secteur le secteur de la solidarité comme c'est le cas dans le secteur de l'enseignement supérieur il y a des médecins des collègues à nous qui sont mobilisés qui ont été mobilisés y compris dans des services Covid dans certains milaya mais le secteur de l'enseignement supérieur n'a pas pris en considération justement cet onglo financier pour dégager cette prime et rassurer à ces professionnels malheureusement c'est un problème qui est posé et j'espère aussi que dans le cadre de cette promotion puisqu'ils sont gérés par le même statut particulier et bien j'espère qu'ils ne sont pas oubliés ils ne seront pas oubliés parce qu'en 2015 on a eu à intervenir pour justement leur permettre d'accéder dans le cadre de ces concours pour la promotion en grade j'espère qu'ils ne seront pas oubliés cette fois-ci alors le problème du système de santé a été très bien identifié les solutions sont claires c'est la question de l'auditeur il ne reste qu'à les appliquer immédiatement sur le terrain pour améliorer le niveau de ce secteur qui est immédiatement stratégique parler d'argent et de budget la vie n'a pas de prix mais quand j'ai parlé de prix et d'argent c'est pour dire qu'on a consommé beaucoup d'argent mais les résultats ne se sont pas fait ressentir ne se sont pas fait ressentir concrètement sur le terrain il faut être pragmatique il faut être réaliste surtout ça n'a pas de prix mais ça a un coût ça a un coût et je pense que maîtriser les dépenses de santé ce n'est pas uniquement dans le cadre de la prise en charge de l'exploration parce qu'il y a une anarchie je ne dirai pas totale mais une anarchie généralisée qui s'est installée dans ce système de santé à travers l'exploration à travers la prise en charge il n'y a pas de protocole qui sont validés malheureusement chez nous jusqu'à présent je peux me présenter chez un médecin pour un problème je peux sortir avec une ordonnance je peux sortir avec tout simplement un conseil sans aucun médicament comme je peux sortir avec une IRM plus un bilan hormonal plus une intervention chirurgicale donc il n'y a pas de protocole validé par justement des équipes propres des équipes à nous qui sont composées d'experts mais aussi d'experts au niveau de la CNAS des représentants des travailleurs des représentants aussi du consommable par rapport aux associations de malades malheureusement ce n'est pas fait chez nous le conseil de l'ordre aussi autour de cette question il a souvent été absent je pense qu'il faudrait reconsidérer toute cette organisation pour pouvoir avancer concrètement mais la dépense de santé il est important de la mitteriser on ne peut pas être sur une dépense ouverte quel que soit le coût parce que ce n'est pas possible d'assurer et la nomenclature des remboursements des tarifs médicaux doit être aussi révisée puisqu'elle n'a pas évolué depuis pratiquement les années 90 Docteur Lies Merabed merci d'avoir répondu à notre question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir